C'est parce qu'il y a un certain nombre de gens qui défendent ce discours transhumaniste, comme par exemple M. Leroy Alexandre qui est connu. Et ce monsieur, il est clair que pour lui, le transhumanisme, c'est une manière, je dirais, de donner une dimension tout à fait supplémentaire à ce qui apparaît comme un égocentrisme, comme un égoïsme personnel, de disant, comme je suis déjà quelqu'un de tout à fait admirable, ce sera encore mieux si je pouvais aider l'humanité en étant là perpétuellement à l'aider. Le transhumanisme est à la mode aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'articles, de conférences, de livres à ce sujet. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez expliquer un peu et aussi donner votre avis ? Oui, c'est une réflexion, le transhumanisme, c'est une réflexion qui est vraiment liée à l'Occident. Je voyais dans un colloque une jeune femme de Corée du Sud qui essayait de lancer un mouvement transhumaniste en Corée du Sud. Et elle disait, personne ne vient. Pourquoi ? Parce que toute la société est transhumaniste autour en Corée du Sud. Ça ne sert à rien de faire un club de gens qui seraient pour, puisque toute la société est pour. Pourquoi est-ce que chez nous, le transhumanisme, c'est une réflexion qui remet en cause deux choses qui sont fondamentales dans notre culture, même si on n'en parle plus ? C'est le fait qu'il est dit dans la Bible que les fruits de l'arbre de la connaissance, c'est très dangereux, il ne faut pas les toucher. Et d'ailleurs, il y a une malédiction qui est associée à ça. Par ailleurs, dans la mythologie grecque, on nous raconte l'histoire de Prométhée. Prométhée est un titan, c'est un demi-dieu. Il a pitié des hommes, il connaît le feu, il va donner le feu aux hommes. Et il va être puni éternellement, son foie est rongée par un aigle toute la journée. Et une autre représentation qui est aussi dans la Bible, là aussi, dans le texte de la Genèse, tout au début, l'homme a à sa disposition, il est le maître, Dieu dit qu'il est le maître sur le reste de la nature, sur les poissons, les animaux qui rampent, etc. Et là, nous avons petit à petit, dans notre culture, des doutes qui s'installent sur cette histoire. Est-ce que cette histoire que nous sommes à l'image de Dieu et qui nous a donné des dispenses particulières, s'est remis en question au XVIIe ou XVIIIe siècle ? Et maintenant, avec le post-humanisme et la réflexion de ce type-là, l'histoire que nous sommes le maître de la nature et que nous pourrons faire n'importe quoi à la nature, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que les animaux n'ont pas les mêmes droits que nous ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que la conscience s'arrêterait ici et que ça ferait une différence ? Il y a toute une réflexion de mise en question de cela. C'est-à-dire que le transhumanisme, en fait, sert aux hommes à dépasser leurs conditions, à vivre, par exemple, plus longtemps, à être en meilleure santé, etc. Quand on nous dit que Dieu a fait l'homme à son image, ça met des limites à ce qu'on peut faire. En particulier, il ne faut pas essayer de devenir comme Dieu ou de faire mieux que Dieu. Or, nous nous trouvons maintenant, grâce à la technologie, dans une position où on pourrait faire mieux que ce qu'on nous dit que Dieu faisait dans les textes bibliques et des choses de cet ordre-là. Et si vous pensez à un penseur tout à fait anti-technique, dans une perspective tout à fait anti-moderniste comme Heidegger, qui est une inspiration de pas mal de gens encore aujourd'hui, c'est pourquoi ? Parce qu'il se place de manière tout à fait comme un intégriste à l'intérieur de la tradition chrétienne. S'il ne faut pas faire ça, ce n'est pas parce que c'est mauvais du tel ou tel manière, c'est parce que ça nous met en concurrence avec Dieu et ça, il ne faut pas le faire. Et cette pensée est encore très puissante. Contre cette pensée, une réflexion de type transhumaniste apparaît en disant perfectibilité, Rousseau parle de la perfectibilité qui caractérise l'être humain, Condorcet développe cette idée où s'arrête la perfectibilité. Nous ne sommes plus parfaits parce que nous avons des bibliothèques, on n'est pas obligé de tout savoir dans sa tête, on peut regarder des livres. Nous nous sommes, par la médecine, nous nous mettons dans des positions où nous pouvons nous réparer, mais aller au-delà aussi. Est-ce que vous pensez que la mort de la mort est vraiment une possibilité, que ça devient plausible aujourd'hui ? Non, parce qu'il y aura toujours des accidents. S'il y a une éruption volcanique, des progrès de la médecine ne vont pas nous empêcher de mourir s'il y a de la lave qui nous entraîne ou s'il y a des cendres qui tombent du ciel. Ce qu'on peut faire, effectivement, il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est de lutter contre le vieillissement, c'est-à-dire contre l'usure, contre l'usure qui s'introduit petit à petit en nous, en considérant. Il suffit à ce moment-là de dire le vieillissement, c'est une maladie et on va la traiter comme on traite les maladies en développant des vaccins, en inventant des médecines, des médicaments qui vont nous empêcher d'avancer de cette manière-là. Ça, c'est dans la logique, effectivement, c'est dans la logique de ce que nous avons toujours fait. Mais ça demande, ça demande, effectivement, un problème de redéfinition. Il faudrait redéfinir le vieillissement en tant que tel comme une maladie. Parce que sinon, nous disons, on meurt de vieillesse. Et c'est pas considéré que c'est une maladie qui... Non, c'est cette idée d'usure qui s'installe petit à petit et qui nous élimine finalement. Et concernant les... Excusez-moi. En ce concernant les transhumanistes, vous dites, une poignée de dents dits immortels, tout absorbés dans la contemplation infinie d'eux-mêmes. Ça, c'est sûr. C'est parce qu'il y a un certain nombre de gens qui défendent ce discours transhumaniste, comme par exemple M. Leroy Alexandre, qui est connu. Et ce monsieur, il est clair que pour lui, le transhumanisme, c'est une manière, je dirais, de donner une dimension tout à fait supplémentaire à ce qui apparaît comme un égocentrisme, comme un égoïsme personnel, de disant, comme je suis déjà quelqu'un de tout à fait admirable, ce sera encore mieux si je pouvais aider l'humanité en étant là perpétuellement à l'aider. Et donc, et aux États-Unis en particulier, le transhumanisme est lié à ce qu'on appelle le libertarianisme, qui est une forme assez exacerbée de représentation de la personne. C'est ce qu'on appelle aussi le narcissisme. La pensée transhumaniste est souvent liée à une espèce de, je dirais, de narcissisme un peu mégalomane. Oui, vous dites d'ailleurs que ce sont des techno-capitalistes et pas du tout des progressistes, comme ils le font croire. Ça dépend. On rencontre les deux. Et en particulier dans nos pays, quand on rencontre des groupes, en particulier dans un colloque transhumaniste, vous allez avoir des représentants des États-Unis, des représentants de la France, de la Belgique et des choses de cet ordre-là. En général, les transhumanistes en Belgique ou en France sont des gens progressistes et souvent des gens de gauche. Aux États-Unis, ce sont souvent des gens de droite ou carrément d'extrême droite qui représentent des positions extrêmement, je dirais, peu généreuses vis-à-vis des autres. Souvent des positions eugénistes, c'est-à-dire d'exterminer éventuellement les gens qui ne correspondent pas aux moules. Des mouvements comme le mouvement transhumaniste, ils sont définis essentiellement par le fait que quelqu'un, un jour, écrit quelque chose qui s'appelle un manifeste transhumaniste. Et là, il y a, quand quelqu'un fait ça, comme par exemple le breton avec le surréalisme aussi, manifeste surréaliste, ces gens prennent des choses qui sont dans l'ordre du temps, des idées qui circulent, et en faire un texte, pour en faire un texte cohérent, en disant voilà ce qui représente le transhumanisme, voilà ce qui représente le surréalisme. Et donc nous sommes liés par ça, effectivement. Les gens qui ont lancé le transhumanisme aux États-Unis, des gens comme Max Moore, sont des personnes qui sont très admiratises du libertarianisme. C'est donc une pensée, je dirais... Qui veulent un pays sans État, que ça te manque guidé par la liberté de chacun. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, derrière ça, c'est bien entendu, c'est la loi du plus fort, puisque les institutions sont souvent là pour essayer de faire fonctionner la société comme un tout, et pas pour permettre au plus fort de l'emporter par rapport aux autres. Malheureusement, notre système économique est de plus en plus de ce type-là, où, comme on dit, il faut que je le dise en français, le vainqueur emporte tout. Sous-titrage Société Radio-Canada